On est parti. Pascal, bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Pascal, pourquoi est-ce qu'on est réunies toutes les trois aujourd'hui ? Alors, pour faire le point un peu sur mes énergies par rapport à des choses que j'ai vécues. J'ai fait beaucoup de nettoyage moi-même, mais je ressens encore des choses et je voudrais savoir si je me suis débarrassée du plus gros, des plus gros parasitages. Voilà, tout simplement. Et donc, par rapport à des faits qui se sont passés par rapport à ma famille. J'ai eu une famille très violente, très dévalorisante. Valorisante. Je t'ai dit que je vais t'aider. Merci. Alors, c'était toute ma famille, franchement. J'étais un peu le, comment dire, défouloir, quoi. Je ne sais pas, on se défoulait. Moi, je ne répliquais pas, donc bon, peut-être que c'était ça aussi. Donc, j'ai beaucoup de manque de confiance en moi et en les autres aussi. Je manque de confiance complètement en les autres et en moi. Voilà, donc, au niveau de mes relations avec les hommes, donc des pères de mes enfants, j'ai vécu un peu, enfin, pas aussi violent, mais il y a eu de la violence, mais il y a eu beaucoup de dévalorisation. Il y a beaucoup d'humiliation. Voilà, des choses comme ça que j'ai rencontrées continuellement avec les proches, quoi. Ensuite, je suis très, enfin, pratiquement toujours démotivée quand j'ai des projets. Il y a toujours une personne qui se présente qui va me démotiver et je me démotive très vite. J'ai beaucoup de blocages de barrières, donc, pour développer mes centres d'intérêt. Et depuis le début de l'année, donc, encore plus, surtout en géobio, parce que, en fait, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais j'ai eu une amie qui est partie au Brésil, à la casa de Joao de Deus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un médium guérisseur. Et donc, elle m'a dit, j'ai pensé à toi tous les jours. Bon, je n'ai pas osé lui dire, dommage, il n'aurait pas fallu, mais voilà, c'était comme ça. Elle a pensé à moi tous les jours. Mais bon, à partir de ce moment-là, il m'est arrivé plein de catastrophes, quoi. Et puis, des blocages complets au niveau de mes activités, toutes mes activités. J'en ai plusieurs. Donc ça, Pascal, c'était quand, ce voyage pour ton amie là-bas ? Elle est partie au mois de janvier, en tout début d'année. Et tu dis que ça correspond à une aggravation de cette sensation de blocage ? Oui, complètement, complètement. Toutes mes activités, quoi. Bon, alors après, je ne sais pas, peut-être que j'anticipe. Bon, je suis une forme d'isolement. Je suis quand même assez isolée parce que, en fait, j'ai du mal avec les gens, quoi. Déjà, je m'ennuie vite avec les gens. Et puis, mais j'ai quand même une vie sociale. Je ne suis pas non plus asociale du tout. Je ne suis pas du tout. Non, au contraire. Je relativise. Bien, j'ai appris à relativiser, bien sûr, par rapport à mon vécu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'on me touche toujours à travers mes enfants, en fait. Pas forcément moi, mais mes enfants sont souvent touchés. Il leur arrive des choses régulièrement. Je ne comprends pas. Et souvent, c'est similaire de l'un à l'autre, quoi. C'est une question que je me pose. Alors, sinon, j'ai la phobie du noir. Je ne peux pas rester dans le noir. Je ressens des vertiges, des choses comme ça. Et ça, c'est depuis une opération que j'ai subie à l'âge de deux ans, deux ans et demi. J'ai la phobie de l'eau. J'ai failli me noyer. À deux ans, c'était une opération qui concernait quoi ? Alors, c'était les abydales et végétations. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est au niveau de la gorge. C'est pour éviter ensuite d'avoir des problèmes d'angine, de bronchite, tout ça. Ça, c'est quelque chose dont tu te souviens ou c'est quelque chose dont tes proches t'en parlaient ? Non. Voilà. Je les ai entendus parler. Du fait que j'avais peur du noir, que je dormais toujours avec la lumière. Bon, ben voilà. C'était ce qui justifiait. Mais durant tes deux premières années, tes parents pouvaient te laisser seule dans la chambre dans le noir. Il n'y avait pas de cris ou de pleurs ? Apparemment, oui. Je pense. Parce que ça, ils ne m'en ont pas parlé. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas répondre. Je te laisse continuer. J'ai peur de tout ce qui comporte une lame. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier peut-être. Mais je ne laisse jamais de couteau traîner. Je suis assez… Voilà. Les lames, je n'aime pas ça. Et en plus, mon fils a entrepris de faire une collection de couteaux, là, depuis une semaine. Donc, voilà. Ce qu'il me demande pour ce… Il a eu son anniversaire il y a trois jours. Il m'a dit, j'aimerais bien… Couteau, voilà. C'est dur. Mais bon, je passe dessus quand même. J'arrive à surmonter. Parce que mes autres enfants aussi avaient voulu faire des collections de couteaux. Et là, je n'étais pas du tout d'accord. Mais là, pour le dernier, ma foi, ça a l'air quand même de mieux passer. Ensuite, oui, j'ai une… J'avais, je ne sais pas, une vision de forme géométrique, les yeux ouverts ou fermés. En fait, je voyais comme un cercle ou ovale allongé. Et je voyais le tour bouger des formes géométriques, colorées, qui bougeaient en permanence. Alors, soit c'était entier, soit c'était que d'un côté, de l'œil. Voilà, de l'autre. J'ai une très grosse parodontie. Donc, les dents, très gros problème de gencives et de dents. Très, très gros problème. Je travaille dessus, mais j'ai beaucoup de mal. Et j'ai peur du dentiste, en plus. Ça n'arrange pas. À 40 ans, on m'a détecté une ostéoporose. Quand j'ai accouché de mon dernier enfant, le gynéco m'a détecté une ostéoporose avancée. Donc, je voulais savoir. Parce que, bon, j'ai voulu faire des analyses. Mais, en fait, j'ai été bloquée par la personne qui m'a fait certaines analyses. Elle m'a pratiquement dit que je fabulais. À l'âge que j'avais, ce n'était pas possible. Autrement dit, ça a été confirmé par un médecin et dénié par un autre ? Il n'a pas pris... En fait, il y avait une analyse d'urine sur 24 heures à faire. Et il m'a dit que ce n'est pas possible, que je pouvais lui ramener le flacon dans cet état-là. Il n'y avait pas assez. Pour lui, je n'avais pas fait l'examen correctement. Donc, il m'a carrément envoyé balader. Alors, j'ai laissé tomber. Mais bon, je ne me casse pas les os facilement. Je n'ai pas forcément de problème particulier à ce niveau-là. Des fibromes. Je fais des fibromes dans l'utérus. J'ai donc été hospitalisée pour ça. Et puis, je fais beaucoup de petits fibromes sur la peau. Et en fait, j'en ai encore un au niveau ici, au niveau de la gorge, en dessous de la gorge. Et j'hésite à le faire retirer parce que j'en ai fait retirer deux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça ressort ailleurs. Voilà. Paralésie du sommeil. J'en ai fait beaucoup. De toute manière, mes nuits ont toujours été compliquées. Des rêves où j'ai vu deux de mes enfants implantés. Enfin, où on me faisait comprendre qu'ils avaient des implants. Et puis, ma maison. Alors, ma maison, je suis géobiologue. Donc, j'ai fait un très, très gros nettoyage. C'était très chargé. Très, très chargé. D'autant plus que pendant la formation de géobiologie, on nous apprend à faire appel en permanence pour tout. Alors, ce qui fait qu'on y en avait partout. Donc, j'ai fait un gros nettoyage. C'est beaucoup mieux maintenant. Mais il y a toujours une présence en particulier, comme je t'expliquais, Aurore, dans mon courrier. En fait, qui se trouve le plus souvent dans ma chambre, à côté de moi. Ou alors dans la cuisine, au debout. Alors, je ne sais pas si c'est la même qui voyage. Je n'en sais rien. Elle n'est pas là en permanence. Je la fais partir, mais elle revient. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Ah oui, j'entends un son basse fréquence en permanence quand je suis dans le silence. Ça, c'est très lourd, quoi. Surtout le matin et le soir, quand je suis vraiment dans le silence complet. C'est très, très lourd. Et des fois, j'ai l'oreille qui me chauffe, quoi. Et c'est depuis que j'ai emménagé dans cette maison. Je pense que c'est une maison qui était. Elle l'est moi, mais peut-être qu'elle est encore chargée. Donc, je voulais savoir quel impact ça a pu avoir sur nous. Son basse fréquence, parce que je suis la seule à l'entendre, quand même. Et puis, savoir si la maison pouvait être à l'origine de mon isolement. J'ai des doutes aussi là-dessus. J'ai souvent fait appel, quand j'étais jeune, par désespoir, etc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne fallait pas. Mais j'ai fait un appel en particulier concernant mon fils aîné, qui a eu un grave accident. Il avait eu un traumatisme crânien. Il s'est retrouvé dans le coma. Et puis, j'ai fait appel et je voulais savoir si ça avait eu des incidents sur lui, des interférences sur lui, surtout, quoi. Voilà, donc, des interférences sur lui. Et il y a quelque chose que je n'avais pas mis dans ma lettre. C'est que dans le domaine des énergies, j'ai rencontré pas mal de personnes qui manipulent les énergies. Et entre autres, des personnes pas forcément nettes, on va dire, qui ont peut-être pu interférer sur moi. En tout cas, une à essayer, sûr. Et puis, dans ma belle famille aussi, peut y avoir eu des interférences. Je ne suis pas sûre, mais voilà. Ça, on va le voir en session, Pascal. Voilà. Bon, après, j'aimerais que mes enfants, si vous pouviez... Mes enfants, s'ils pouvaient être là pendant la session, ce serait bien. Surtout que mon fils aîné, qui m'a offert la session, voulait être présent. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il travaillait ce matin. Il a pu très loin. Il ne pouvait pas. Donc, j'aimerais qu'ils soient tous là. Comme ça, ils en profiteront tous. Et puis, j'aimerais savoir si mon père, qui est parti, mon frère, qui est parti quand j'étais bébé, que je n'ai jamais connu, s'ils sont bien, là où ils sont. Voilà. J'ai fait un nettoyage récemment. Au niveau des enfants. Récemment, c'était il y a combien de temps ? Il y a deux jours. Il y a deux jours, avant-hier, c'est ça. Et voilà, donc... C'est tout. On commence, Pascal ? Ouais, d'accord. C'est parti. Donc, toi, tu vas disparaître vocalement, en appuyant sur la pastille en forme de micro. Reste en ligne. Non, elle est partie. Milena ? Tu te maintiens en surface ? Tu attends qu'elle revienne ? D'accord. Ok, mets ta caméra, si tu veux, Pascal. Est-ce que tu as disparu ? Tu t'es trompée de bouton. Là, tu es revenue visuellement. Vas-y, parle pour voir. Ok. Là, tu n'es plus là, vocalement. Bien. Milena, on commence. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour être en contact avec Pascal ? Non, j'ai vu comme de centaines de choses. Ok. Fais disparaître ces centaines de choses. Tu ne les as pas vues. Annule-les. Tu y es ? Bien. Oui. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est trouver Pascal. Trouve-la. Dès le début, je la vois. Comment est-ce que tu la vois ? C'est presque impossible de voir ses yeux parce qu'il y a des plaques métalliques. C'est très bizarre. Il y a une plaque qui est comme avec clavicule. Ça entre dans sa gorge et ça coupe sa tête à l'intérieur en deux. Il y a une autre plaque comme ça, ici, qui coupe la tête horizontalement. Il y a encore une plaque qui ressort d'homoplate gauche et qui entre aussi dans la tête. Il y a toute une structure. La tête est très lourde, très métallique. Prends une seconde pour reconnaître son patrimoine génétique, son ADN éthérique. Seule. Mais il y a plus de plaques. Plus que ça. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle a très peur, mais elle dit oui. Elle a très peur, mais elle dit oui. Dans un premier temps, je veux que l'on remonte le temps de 48 heures. Je veux voir le travail énergétique, le dernier qu'elle a réalisé. Elle pleure. Elle te montre les images. Non, ça la rend comme malade. Je veux dire qu'elle commence à faire quelque chose. Il y a des vibrations, mais elle a envie de vomir. Autrement dit, elle ne te montre pas les images ? Elle me montre elle-même l'état dans lequel elle était. Quel type d'énergie a-t-elle manipulé il y a 48 heures ? Quelque chose dans son ventre. Elle a fait sortir cette énergie ? Elle l'a fait entrer ? Bouger. Elle s'est déplacée dans son corps ? Ça lui donne envie de vomir. Ça bouge. Tourne. OK. Tu me laisserais parler directement avec Pascal un instant, Milena ? Oui. Bien. À trois, tu lui laisses ta place. Un. Deux. Pascal. Oui. Tu te souviens de moi ? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? M'aider. Juste m'aider. Comment est-ce que tu te sens ? Immobilisée, comme lourde. Quand ton corps physique, quand ta partie rationnelle manipule ou se projette dans une manipulation d'énergie, qu'est-ce que tu ressens, toi ? La peur. La peur. Pourquoi ? D'où viennent ces énergies manipulées par ton corps physique ? Parce que je manipule mon énergie. Eux, ils profitent de ça plus et plus. Eux ? Eux ? Qui ça, eux ? Ceux qui font les opérations. Combien sont-ils ? Membres très hauts. Il t'est frais ? Très. Horrible. Bien. Ces êtres ? J'ai besoin de les voir. Tu le sais. Comme des mouches, les yeux, comme des mouches immenses, comme deux centaines de petits oeils, comme ça. Bien. Tu m'as appelée pour changer une situation, d'accord ? Il va falloir affronter toutes tes peurs dans cette situation. Non, je ne sais pas. Il va falloir pourtant les affronter. Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi, directement. Et me laisser avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnecter. Qu'est-ce que son cœur a parté vite ? Oui. Prends la perspective, éloigne-toi de cette scène et dis-moi ce qui se passe. Tu vas demander qui sont eux. Qui s'est présenté ? Les insectoïdes, verts et noirs. Combien ? C'est un groupe. Ils sont très nombreux, mais il y a sept personnages qui s'occupent d'elles. Mais ils sont très très longs, comme des 4-5 mètres, très très longs. De quelle race s'agit-il ? Eh bien, il y a des menthes et... Ce sont des menthes, mais comme un peu de forme, comme des mouches menthes. Mente. Ok. Bien. Tu vas dire au responsable, à celui qui a le plus de pouvoir, de faire un pas en avant. Cette noire, cette mouche menthe. Demande-lui son nom, Milena. Yèvre, 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 Yèvre. Hum. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Un, deux, trois. Yèvre. Quoi ? Bonjour. Les humains se saluent. Donc, je te salue. C'est ma façon d'entrer en contact avec toi. Tu ne me renvoies pas à le salut ? Non. Tu n'as pas l'air ravie de me voir ? Non. Non ? Est-ce que tu sais pourquoi je m'invite ? Oui. Auprès de Pascal ? Oui ? Oui. On se connaît déjà ? Non. Tu veux faire des expérimentations comme nous. Tu veux voir les... Des expérimentations ? Quel type d'expérimentation souhaiterais-je faire ? Génétique. Créer une nouvelle race. Je souhaite créer une nouvelle race ? Oui. Où as-tu absorbé ces informations ? Vous montez tous. Je te laisse lire mes informations. Et savoir pourquoi je suis là aujourd'hui. Je sais pourquoi tu es là. Pourquoi suis-je là ? Tu veux me la voler. Non, je ne veux pas te la voler. Je suis là pour lui rendre sa liberté. Non ? Tu te trompes. Pour la rendre libre. La liberté, oui. Ça n'existe pas. Elle existe si la croyance s'installe en nous. Ça n'existe pas. C'est ce que tu aimerais bien nous faire croire. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Quel est ton intérêt à toi ? Je ne veux pas te dire. Et moi, je t'ordonne de me répondre. Non. Je te l'ordonne. Non. Réponds. Non. Pourquoi est-ce que tu es avec elle ? Au point des expérimentations. Génétiques ? Génétiques, oui. Dans quel but ? Créer. Créer. Créer quoi ? Notre nouvelle race. Où en est ce projet de création de nouvelle race ? Mieux-nous pas. Alors pourquoi vous continuez ? N'est-ce pas vain ? Non. Utile. Non, mais je ne vais pas m'arrêter. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie, elle, comme être humain, pour participer à ce type d'expérimentation ? Oh, on a des femelles. On a besoin des femelles. Pourquoi faire ? Pour mettre le seuil pour... De quel endroit de son corps sont extraits les matériaux génétiques dont vous avez besoin ? C'est son utérus, c'est ses ouverts. Comment est-ce qu'elle ressent cette extraction, ces expérimentations ? Manque. Répète. Stérilité, manque. Stérilité, c'est son stérile. Stérile, elle est stérile. Stérile énergétiquement ? Stérile en tant qu'une femme humaine. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne te sens pas à l'aise dans le corps de Milena ? Non, je ne me sens pas bien avec vous, menteuse. Tu ne te sens pas bien avec nous et pourtant, tu es connectée à nous. Même quand ton projet n'aboutit pas, tu es toujours avec nous. Alors ne te plaît pas. Je ne veux même pas t'entendre te plaindre. Tais-toi et laisse-moi avec Milena. Milena, reviens. Oui. Déconnectée complètement. Milena. Oui. Bien. Mets-toi face à Pascal. Allons-y par étapes. Parle-moi des implants dans son corps. Parle-moi de la fonction des implants dans son corps. Tous les implants sont connectés avec ce qu'elle a dans la matrice. Il y a des plaques ici. C'est contrôle mental. Il y a une immense plaque ici, dans la poitrine. Comme si ça a coupé ce sang du corps. Il y a des plaques dans la main. Et puis, tout est ici. Mais c'est trop compliqué. Pourquoi je t'explique ? Comme si elle portait une culotte métallique. Mais il y a beaucoup de tuyaux. Il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de câbles. C'est très lourd. Et puis, il y a des clous qui entrent dedans. Il y a des tuyaux qui entrent dedans. Et là, remis cette sensation de fertilité, en tant qu'être humain, comment ça se manifeste, la présence de ces implants ? Et c'est parce qu'il y a comme une flamme, inflammation dans le corps. Inflammation, mais aussi parce que je viens de te dire, tout est contrôlé ici. Donc, elle lutte contre ça. Il se passe quelque chose là-bas au niveau physique. Voilà. Le corps va se débarrasser de ça. Alors que tu la regardes en ce moment même, où est son corps physique ? Là, aujourd'hui. Bien. Dans le présent. Ok. Milena, j'aimerais que tu ailles dans une scène où Pascal procède à un nettoyage de sa maison. Elle nous a dit qu'elle en a effectué de nombreux. Elle vivait déjà dans cette maison. Dans le passé ? Elle vivait déjà, oui. Dans cette maison, dans une maison qui était construite à cet endroit. Il y a combien de temps ? Il y a comme trop. C'était la fin du 19e siècle. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue dans cet endroit géographique ? Je ne sais pas. Nous tous, nous sommes très sensitifs à nos histoires. Parfois, on ne sait pas, mais on se rappelle. On voyage, on visite, on se rappelle, inconsciemment, on sent. Bien. Parle-moi de ce qu'elle fait lorsqu'elle nettoie cette maison. Qu'est-ce que tu vois ? Comment les énergies se meuvent ? Ce n'est pas la maison qu'elle veut nettoyer. Ce qu'elle veut nettoyer, ce sont des souvenirs qu'elle avait dans cet endroit, avec cet homme. Dis-moi ce que tu vois. Il y a un homme qui l'a vu seul. Dans la même maison, dans le passé ? Dans le même... Je ne sais pas si c'est le même mur, mais c'est bien l'endroit. Oui. Ok. Cet homme, il est où en ce moment, dans notre présent ? Il n'a pas de corps. Est-ce qu'il est connecté à Pascal ? À travers ses... Je m'en suis... À travers ses souvenirs traumatiques. Bien. Ce qui m'intéresse, Milena, c'est de savoir s'il est présent dans ses traces mémorielles traumatiques, ou s'il est connecté énergétiquement à l'endroit ou à Pascal ? Les deux. Les émotions d'abus, ça provoque beaucoup de douleur dans ses os. Je veux dire qu'il a rempli plusieurs de ses os. Et elle le ressent dans ses os. Cette ostéoporose précoce, elle est liée à ça ? Enfin, oui, mais plutôt dans sa famille, lui, il manquait comme l'amour, comme... Non, pas d'amour, mais quand tu es fier de quelqu'un, quand tu es fier de ton enfant, quand tu... Il n'y avait pas de ça dans sa famille, donc ça, au sûr, c'est... C'était lié avec la famille, en fait, la façon qu'elle était traitée dans la famille. C'est beaucoup plus psychologique. Je n'existe pas pour ma famille. Donc, elle disparaît, son assure disparaît. Bien, tu me parles de cette vie présente, n'est-ce pas ? Oui, oui, cette vie présente. Mais tout a débuté avec cet abus-là, parce qu'elle s'est retrouvée avec la famille qui l'abusait aussi. L'abus de cet homme dans cette vie passée ? Oui. Bien. Oui. Dans cette vie présente, il y a... Il y a cassé, je te disais, il lui a cassé beaucoup de choses. Les dents aussi, cette femme n'a pas de dents. Mais Léna reste déconnectée de tout ce qu'elle peut ressentir. Elle est déformée à cause de lui. Bien, reste déconnectée de tout ce ressenti, Léna. Déconnectée. Maintien le canal visuel ouvert. Oui. Mais je ne veux pas la regarder hors dans cette vie passée. Regarder la vie passée nous permet aussi de comprendre ce qui se passe dans le présent, notamment si cet homme est encore connecté à elle. Tu ne sens rien. Tu ne sens rien. C'est une instruction que je te passe. Un canal visuel, comme une caméra, tu n'es rien de plus. Oui. Oui. Bien. Qu'est-ce qui explique dans cette vie présente, justement, qu'elle était une femme abusée par les hommes, négligée ? Mais là, cette autre vie, elle était très déformée, cassée, les autres. Quand elle nous parle de ses problèmes de dents, de gencives ? Oui, oui, c'est tout, c'est rare. Oui. Appelle cet homme, Mylena. Appelle-le. Pas besoin qu'il se présente quand tu veux le raconter d'elle. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Non, pas de nain. Bien. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Comme Mathieu. Bien. Mathieu. Quelque chose comme ça. Mylena, cette présence qui va et qui vient, notamment dans la chambre, dont elle n'arrive pas à se défaire, c'est lui ou c'est un autre ? La chale lui. La chale lui. Ok. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Bien. Mathieu ? Qu'est-ce que tu veux attendre ? Te proposer un nouveau logement ? Non. Non, quoi ? C'est ma maison. Tu n'es pas intéressée ? Non. Ce n'est plus ta maison ? Tu n'as pas de corps ? Tu n'es plus chez toi, ici ? Elle ne va pas me balayer d'ici. Elle a pourtant essayé ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Quand elle a essayé de te balayer ? Rien. Ça me fait rire. Simplement rire ? Est-ce que tu en es chiant ? Je reviens quand je veux. Quand tu t'en vas, tu vas où ? Dans un autre endroit. Moi, si j'étais liée à un territoire, je ne le laisserais pas sans surveillance. Tu prends des risques. Oui, c'est son tombeau. Le tombeau de qui ? D'elle. Qu'est-ce qui est marqué sur ce tombeau ? Rien. Qu'est-ce qui est marqué sur ce tombeau ? Ce nom ? Je l'ai caché dans une forêt. Son corps est caché dans une forêt ? Oui. Pas de nom ? Pas de plaque ? Pas de champignons. Où est-ce que tu es mort ? Je ne sais pas. Je me suis lancée d'un pas. Pourquoi être revenu à la maison ? Pourquoi être revenu à la maison ? C'est le seul endroit que je connais. La maison. Parce qu'elle est revenu également ? Différente. Forcément, puisqu'elle est dotée d'un corps physique. Et toi, pas. Oui. Peut-être. Qu'est-ce que tu gagnes au fait d'être connectée avec elle ? À son énergie ? Je vis, je continue l'autre vie. Quelle autre vie ? Quand on faisait ensemble, Je ne veux plus te parler. Tu entretiens le souvenir ? Je ne veux plus te parler. Tu es obligée de me parler. De gré ou de force. Tu es obligée de me parler. À partir du moment où tu es chez elle, À partir du moment où tu squattes son champ énergétique. Moi, je suis très bien ici. Celle qui est revenue. Tu n'es pas première dans cet endroit. Il y en a eu des milliers d'autres avant toi. Ils sont tous partis. Et il y en aura des milliers d'autres derrière toi. Occupant le même espace. Ta propriété, c'est ton champ énergétique. Pas cet espace. Il te trompe. C'est mon adresse. C'est mon adresse. Je t'ai dit. Non, ce n'est plus ton adresse. Si. Ça ne l'est plus. Et je suis là pour m'assurer Que tu t'en ailles. À un nouveau logement. À un nouvel endroit rien que pour toi. Non. Tu n'es pas. Tu n'es pas heureux. Tu es en colère. Tu es triste. Tu es enragé. Et tu es lié à cette terre dans laquelle tu ne te plais plus. Tu n'as pas vu de lumière Quand tu es sorti de ton corps. Non. Pourquoi ne l'as-tu pas créé ? Non. Parce que tu es mort et que tu t'es quitté la vie. Tu t'es suicidé. Toutes tes fréquences étaient tellement négatives Que tu ne pouvais que ployer Dans ces zones négatives. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de lumière pour toi. Parce que je l'ai tuée. Parce qu'elle m'a maudit. Elle a menti sur quoi ? Elle m'a maudit. Elle t'a maudit ? Oui. Elle était maltraitée. Elle était violentée. Elle avait toutes les raisons de te maudire. Prends de la perspective un peu sur ce que tu fais. Non, je ne veux pas regarder. Non, pourquoi ? Pourquoi on ne regarderait pas ? Non. Assume tes actes. Tu as violenté cette femme et tu l'as tuée. Et maintenant, tu es condamnée à rester là. Toujours. Je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais à ma gueule. Bien. Ça, c'est une limitation d'esprit très importante. Crois-moi. Tu ne fais pas ce que tu veux. Et dans cette session et dans cette maison, tu ne feras pas non plus ce que tu veux. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte-toi complètement de se désincarner. Oui, on est très incompatible. Bien. Alors, ça va être un jeu d'enfant de t'en débarrasser. Oui. Je l'ai déjà fait. Comment te sens-tu ? Bien. Sûr ? Oui. OK. Bien. Maintenant, tu vas dire à Pascal d'appeler tous ceux qui sont connectés à elle parce qu'il ne s'est pas présenté avant. Je viens de te dire, il y a cinq insectoïdes qui te regroupent plus nombreux. Cinq. Est-ce que se désincarner est connecté indirectement à ce groupe ? Non. Non ? Non. OK. Bien. Milena, tu vas revenir un peu en surface. Oui. C'est trop profond. Il y a de morts, abus et de violences. Bien. Déconnecte-toi de ces scènes. Déconnecte-toi de ces scènes. Oui. Maintenant. Et eux, avec leur, comment ça s'appelle, le petit coteau que tu utilises pendant l'opération, comme s'ils répétaient. Scalpelle. C'est la manière dont il l'a coupée avec. Cette phobie pour les lames, elle est liée à ça ? Lui. Lui, il l'a menacé souvent avec le coteau, finalement. Il l'a coupée. Qu'est-ce qui pousse les enfants à faire des collections de lames ? La présence de cet homme, surtout. Mais aussi le menthe qui... Ceux des internets connectés aux enfants ? Non, il occupe la maison. Comment les enfants auraient-ils reçu cette information sur les lames ? On sent tout. Si on entre dans cette maison, tu vas sentir ça. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on aille à un moment précis de l'histoire de Pascal, Milena. Quelques instants avant qu'elle ne s'incarne, qu'elle ne s'incorpore dans le corps de Pascal. Où est-elle ? Elle était déjà attrapée. C'est son qui... L'envoyait. Qui se charge du processus de réincarnation ? Oui. Laquelle ? Cette menthe noire ? Ils sont toujours regroupés. Jamais séparés. Bien. Va au moment où elle est sur le point de se réincarner. Avec qui est-ce qu'elle est comme entité ? Il y a quelque chose dans cette chambre. Elle est comme... Il s'est passé dans sa tête. Elle n'a pas de corps. Il s'est passé quelque chose dans sa tête. Quelle chambre ? Dans cette navette ? Dans cette navette, c'est comme si devant, il y avait la porte qui menait vers notre dimension juste quand elle va passer. Est-ce qu'il y a des conditions qui lui sont imposées pour cette réincarnation ? Oui, mais elle ne peut pas les entendre. Toi, tu peux les entendre. Toi, tu peux les capter. Quelles sont-elles ? Ce noir parle et parle et parle et parle. Tu vas revenir vers cet endroit, mais elle n'entend pas lui sortir de là parce que ça fait du mal. L'essence de ces informations ? Tu vas revenir vers le même endroit. Tu vas revivre certaines choses. Tu n'as pas terminé ta leçon. Tu dois évoluer. Tu vas... Comme faire ton devoir. Ils décident, eux, de son lieu géographique ? Ce retour vers cette zone ? C'est comme elle a programmé. C'est elle qui va décider, mais avec leur programmation. Bien. Le fait qu'elle ait été élevée dans une famille dévalorisante ? Oui, c'était déjà programmé. Elle s'est déjà dans cette tête. C'est ça ce qui lui dérange. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont pesantes. Sors de cet endroit, Milena, maintenant. Sors. Oui. Et tu reviens en 2018. Oui. Tu es y est ? Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Non, c'était horrible ce qu'elle sentait dans la tête. Elle est sortie comme ça. Parce qu'elle a... Ce qu'elle sentait, c'était l'installation d'autres programmations ? Il y avait tout. OK. Il y avait tout dans ça. Tu es sortie de cette scène. Tu es sortie de ce moment. Tu t'en dégages complètement. Oui. Tu es bien ? Oui. Bien. On va revenir un peu en surface. Toucher certains points de référence présentés par Pascal. Tu te sens prête ? Oui. Bien. Son manque de confiance en elle et personnellement en les autres aussi. C'est ça dont je t'ai parlé. Les autres. Dans les autres. C'est ça ce qu'elle n'a pas reçu dans la famille. Tu sais. Quand tu caresses ton enfant, tu es la plus belle. L'affection. La plus douée. L'affection. Il lui manque encore le souvenir de l'autre vie. Oui. Des motivations lorsqu'elle est dans un projet ? Oui. Son valeur. Son... Elle n'arrive pas. C'est psychique. Il n'y a pas de sûreté d'elle. Professionnellement, elle a été de plus en plus bloquée depuis le voyage d'une de ses amies en janvier. Qu'est-ce que tu vois, toi ? Oh... Dis-moi ce que tu vois. Comme si... Douleur dans l'intérieur de la tête. Je ne vois rien. Mais comme si les pensées de son ami ont déclenché quelque chose dans l'intérieur. Souffrez. Bien. Va au Brésil au moment où cet ami pense à Pascal. Moi, je ne veux pas y aider. C'est horrible, là-bas. Qu'est-ce qui est horrible ? C'est ton droit. Ok. Alors, on n'y va pas. Milena ? Il y a des centaines d'entités, là-bas. C'est comme... Je ne sais pas. Horrible. Qu'est-ce qui se passe quand l'ami pense à Pascal ? Quel type d'énergie, d'information sont échangées ? La connexion, un petit canal de connexion. Un canal de connexion s'établit entre Pascal et l'ami ? Oui. Qu'est-ce qui est transporté dans ce canal ? L'ambiance de cet endroit. Comment se sent l'ami, là-bas ? La longueur. L'ami, se sent bien parce que sur la surface, physiquement, tu te sens bien, là-bas. Mais si tu regardes cet endroit de haut... D'une certaine façon, ce canal permet à Pascal d'être connecté et de ressentir cet endroit ? Comme... Oui. Bien. Sors de cet endroit complètement. Sors. Non, je ne suis pas à l'âge. Bien. Coupe-toi de ces informations. Oui. Bien. Son isolement ? Son ennui en société ? Isolement, c'est cette structure métallique. Ça l'isole même d'elle-même, oui. Et puis, manque de confiance vers les gens. Les gens sont malfaiteurs, sont comme agressifs. Oui, malfaisants. Bien. Sa phobie du noir ? Cette structure, elle est comme dans le noir, presque. Je t'ai dit, je ne vois pas ses yeux parce que ses plaques couvrent tout. Donc, la partie physique veut récupérer la lumière artificielle, comme la lumière électrique. La phobie de l'eau, des profondeurs ? De nouveau, cette structure métallique, si tu la mets, mais cette partie éthérique avec tous ses implants, elle va dans le noir. Les paralysies du sommeil que Pascal a mentionnées sont liées à cette interférence ? À leur visite, mais à travers les implants. Oui, la lourdeur des implants s'augmente. Elle est comme un bâton. À quelle fréquence viennent-ils la visiter ? Mais c'est la peur. Alors, la peur, ils utilisent le souvenir quand cet homme l'abattait ou lui faisait du mal. Combien de fois par an est-ce qu'il vient pour elle ? Parce que c'est très naturel, c'est très malin. Si c'est chacun qui a peur d'un prédateur plus grand, on se paralyse. Ce n'est pas faux. Combien de fois par an viennent-ils pour elle ? Non, ce n'est pas un cycle de trois mois. Oui, pour l'emmener là-bas, mais c'est plus souvent pour la vérifier. Pourquoi tous les trois mois ? Qu'est-ce qui se passe une fois cette période écoulée ? Il y a quelque chose qui colle dans cette plaque. Parce qu'à l'extérieur, il y a comme une sorte d'une... Je vais l'appeler culotte parce que je ne sais pas comment l'expliquer. C'est assez compliqué. Mais à l'intérieur de son utérus, il y a une plaque. Il colle à cette plaque comme une sorte d'œuf. Regarde de quoi il s'agit, c'est important. Oui, ce sont les œufs, mais comme si un œuf était collé. Et puis à cet œuf, il y a encore un, deux, trois, quatre, six... Je sais, c'est assez long. C'est un amas de plusieurs œufs ? Oui, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces œufs, Milena ? Toutes larves, petites larves. Ces larves ont un ADN humain ? Non. Leur ADN. Ces problèmes de fibromes, Milena, dans l'utérus ? C'est comme si elle vous laisse... Quand tu manques, quelque chose, tu veux te donner récompensé. Récompensé le vide. Compensé un manque ? Compensé cette stérilité qu'elle ressent, oui. Les fibromes sur la peau ? Non, ça se liait avec autre chose. Ça se liait avec ses relations avec les hommes. Comme si ça ne pouvait vibrer la perte des autres. Bien. Ce sont à basse fréquence qu'elle entend dans la maison qu'elle est la seule à entendre ? Elle, elle, là, non, je ne sais pas, parce qu'elle entend des choses à l'intérieur, de l'extérieur, c'est impossible. Je n'entends rien. Bien. Maintenant, tu vas regarder si quand son fils est tombé dans le coma, quand toutes ses demandes d'aide ont été réalisées, j'imagine, pour améliorer la santé de cet enfant, ont appelé des entités. Il y a une seule phrase. Il tue tes enfants. Tu vois, il tue tes enfants aussi. Qui dit ça ? Une fois dans sa tête. Ça vient de menthe. C'est une programmation ? Oui. Quand elle dit que tout passe par ses enfants, qu'elle est attaquée à travers ses enfants ? Ce sont les membres qui contrôlent des choses, oui. Ces entités, Milena, sont connectées aux enfants ? Moi, je dirais oui, mais ils ne valent pas la même entre elles. Regarde. Oui. Ces entités sont connectées aux enfants ? Oui, bien sûr, parce que, puisque son utérus, ça dépend de, bien sûr. Est-ce qu'il y a une raison qui explique qu'il s'agit d'une connexion transgénérationnelle ? Les poitrines sont coupées avec la blague aussi. Pardon ? Est-ce qu'il y a une raison qui explique que ce soit une interférence transgénérationnelle ? Non, c'est lié avec des expérimentations qu'il fait dans son utérus. C'est parce qu'elles faisaient naître ses enfants. Ses enfants étaient envoyés par eux dans son utérus. Pour eux, c'était lié avec les expérimentations, pas transgénération. Des expérimentations sont réalisées sur les enfants ? La manière, il veut regarder exactement la manière de gestation, à quel point laisser la plaque, ou enlever la plaque, comment elle va agir, tout ça, avec tout ça, en étant enceinte, etc. Des expérimentations sont réalisées sur ces enfants en ce moment même ? Ou pas ? Non, non, pas le... Non, c'est l'énergie mentalement contrôlée. L'interférence, est-ce que tu la considères plus légère ? Plus lourdes que sur Pascal ? Plus légères parce qu'elles ne font pas partie d'expérimentations génitales. Expérimentations génitales. Bien. Ce rêve qu'elle a fait où elle voit ses enfants implantés ? Tu le vois, toi ? Ce n'est pas le rêve, c'est ce qu'il y a de menaces. Quand elle ne veut pas obéir, elle entend la voix ou les images qui sont montrées. Par ses entités ? Oui. Parce qu'elle contrôle tout ici. Ici, dans le bas du ventre. Ok. Comment est-ce que tu te sens ? Lourde, parce que tout ce qu'elle porte est très lourd. Appelle les enfants. Lourde. Elle m'a montré lourde. Elle me dit, tu vois, il va me lancer dans cet endroit où se trouve le corps de mon ex-marie. Bien, il se sert de la présence, de se désincarner pour renforcer ses peurs. Bien. Jusque-là, c'est une structure normale. Milena, maintiens le canal visuel ouvert, juste visuel. Oui. Bien, tu ne sens plus rien. Dis-moi si les enfants se sont présentés, Milena. Non, il y a quelque chose qui empêche. Non. Qu'est-ce qui les empêche de venir ? Ils le gèrent. Les connexions et les relations. Ok. Demande à Pascal si elle a pris en compte les informations qui viennent d'émerger dans cette session, Milena. Oui. 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 Tout lourd. Maintenant, nous devons remonter à un moment très important. Le moment qui a marqué l'acceptation de cette interférence. Ah, c'était là, je suis avec elle, c'est Marie. Dans la vie passée ? Ok. Tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Nous sommes dans cette vie passée ? Milena ? Oui. Bien. Si tu ne te coupes pas de tes ressentis, sois émotionnel, on ne peut pas continuer. Non, ça va. Ça va. On continue ? Oui. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Il va la frapper. Elle va comme perdre les dents ici de ce côté-là, mais il va faire quelque chose. Il va la déformer avec ses coups. C'est si fort. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont mariés ? Cinq ans. Elles ont des enfants ? Non, parce qu'elle est tellement battue qu'elle avorte. Je veux dire, elle tombe enceinte, mais ensuite, quand il la bat, elle avorte. Bien. Avance dans cette scène et dis-moi ce que tu vois. Elle tombe par terre, comme si elle voit, c'est horrible, parce que comme si une partie de sa mâchoire est tombée, la partie de la mâchoire supérieure était devant elle, comme si elle regardait ses dents avec un morceau de dents. Où est-elle ? Bien. Il l'a gravement blessée. Il l'a gravement blessée. Maintenant, regarde cette scène sur un plan énergétique. Regarde les terres. C'est ce qui se passe dans sa tête, dans sa... Comme si elle se dit, je veux mourir parce que je ne peux plus supporter ça. Et à ce moment-là, avec cette peur qu'elle ressent tout ça, de nouveau, elle saigne de son utérus. Et puis, il y a une entité qui arrive, elle voit les pieds, juste les pieds d'un homme. Cette entité se présente parce qu'elle exprime ce désir de mourir ? Désir de mourir, mais cette entité sentait le sang qui venait de l'utérus. Et c'est ça, là, dire à l'utérus. Milena, qui a décidé de cette incarnation, dans cette vie qu'elle va passer, dans la maltraitance ? Je ne sais pas. Regarde. Comme si elle a perdu. Bon Dieu, elle meurt. Bon Dieu. Dans cette scène où elle est frappée, est-ce que tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas ? Non. Non ? Non. Est-elle connectée à quelque chose ou à quelqu'un ? À se marier. Émotionnellement, tu sais, il y a une dépendance économique, émotionnelle. Bien. Cette entité se présente, elle envoie un morceau, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Non, elle est comme si elle voyait des chaussures de velours, prêtre, des chaussures de velours et une tunique. Et la couleur, c'est du vin de Bordeaux, tu sais, rouge, vin rouge, tout ça. Puis, elle, en haut, elle voit le visage d'un vieillard, un chinois vieillard, quelque chose comme ça. Il est un peu bizarre. Puis, c'est parce que c'est la menthe qui se déguisait. La noire ? La fille ? Non, une verte. Et un... Oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont échanger ensuite comme conversation télépathique ? Ils vont tous te traiter comme ça, si tu ne changes pas dans ta vie. Ils vont tous te traiter comme ça. Mais moi, je suis heureusement que je suis là. Place-toi derrière l'entité alors qu'elle prononce ses mots et demande-lui qu'est-ce qu'elle doit changer. Ah, changer, avoir un maître, avoir un ange gardien, quelque chose comme ça. Elle a déjà un bon Dieu ? Je suis... Non, c'est sans ses croyances, selon ses croyances. Il n'y a pas un bon Dieu avec elle. Autrement dit, elle est soumise à un homme sur Terre et elle doit se montrer encore plus obéissante énergétiquement pour mériter un meilleur homme sur Terre. Oui. Maintenant, ce maître va lui montrer, va l'enseigner. L'enseigner quoi ? Mais comment se développer ? En tant que femme, obéissante ? Oui, en tant que... Mais ça, elle ne sait pas, en tant qu'une femme, en tant qu'un être. Elle accepte cet enseignement pour améliorer sa condition de vie ? Alors, à ce moment-là, quand elle voit le morceau de son corps, elle acceptera tout. Bien. Pas à la fin de cette scène. Mais... Son corps a été marqué ? Oui ou non ? Non, là, c'est dans cette scène, non. Non, mais il y a eu l'acceptation de l'interférence ? L'acceptation de cet enseignement ? Bien sûr, oui, l'acceptation. Donc, mentalement, le terrain a déjà été créé ? Elle est absente depuis ce moment-là. Comme s'ils ont commencé la première chose qu'ils ont fait, comme s'ils ont... Ils n'ont pas coupé la tête, mais comme la première chose qu'ils ont pris et géré, c'était le cerveau, c'était la partie mentale. La première chose dont ils se sont occupés ? Oui. Ils n'ont rien pris ? Pris, non ? Non, mais comme si elle était anesthésiée, mentalement. Elle n'est plus présente dans sa vie, pourtant, cet homme-là, viol, etc. Qu'est-ce qui fait que quand on a voulu retourner dans le passé, sa mémoire était défaillante ? C'était lié à ça, cette intervention ? Tout ce qu'elle vivait appartenait à eux, parce que ces expériences avaient une grande valeur pour les réutiliser dans le rêve humain. Dans ce passé, Milena, après cet accident, après ces coups sur son visage, combien de temps est-ce qu'elle va encore vivre ainsi ? Très peu, comme sept mois. De quoi est-ce qu'elle va mourir ? Lui, cet homme, va la tuer. Comment ? Comme si une main, il l'a tranglée, l'autre coupée, mais l'a tranglée, c'est coupée l'aspiration. Et il l'a enterrée ensuite dans cette forêt ? Il l'a fait dans cette forêt. Ok, bien, reviens dans le présent. Sors de là, reviens. Oui. Bien, tu es déconnecté de toutes ces scènes de son passé. Oui. Tu es pleinement dans le présent. Et tu me dis comment tu te sens. Bien, en fait, oui. Si on peut me dire bien. Oui, bien. Il lève légèrement tes fréquences. S'il reste des résidus de ces scènes, de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti, tu t'en défais. D'accord. Tu te sens mieux ainsi ? Oui. Ok. Bien. Bien. Pour éviter de te fatiguer, on va rester à la troisième personne. Tu vas demander à Pascal, Milena, si elle est satisfaite de cet accord passé avec cette entité dans cette vie passée. Non, parce que ce maître n'existe jamais. Non. L'enseignement a-t-il été bénéfique ? Non. Il ne l'a pas été. Non. Maintenant, on peut tout changer, se libérer de ses interférents et de tout ce qu'ils occasionnent dans cette vie présente. Et ça, ça ne dépend pas de moi, sinon d'elle. Elle change sa situation ? Oui. Oui. Bien. Alors, elle va m'emmener, Milena, avant ce mariage. Je veux savoir, l'enfant, l'adolescente, qu'elle était ? Dans l'autre vie ? Ah ah, dans l'autre vie. Elle est très gare, avec ses copines. Dans quel type de famille est-ce qu'elle évolue ? Comme bourgeoise, si on peut dire, tu sais, la famille de l'adolescente, oui, oui. Qui décide de ce mariage ? Les parents. Les deux parents ? Ses parents à elle, oui, parce que lui, il est beaucoup plus... non, pas beaucoup, mais 12 ans plus visagé qu'elle. Pourquoi cet homme-là ? Il était le premier à demander sa main, juste pour ça. Ok. Milena, c'est avec le père que je veux parler. Oui. Donne-moi son nom. Jacques-Henri. Jacques-Henri. Tu me laisses lui parler ? Oui. Bien. Un. Deux. Jacques-Henri. Oui. Bien. Tu ne sais pas qui je suis, mais moi je sais qui tu es. Tu es le père de cet enfant et c'est cet même enfant qui m'envoie. Qui me permet de te parler. Parle-moi de cet homme à qui tu vas la donner en mariage. Depuis combien de temps est-ce que tu le connais ? Depuis très peu. Comment est-ce que tu l'as rencontré ? Il est venu dans notre ville et il s'est installé ici. D'origine bourgeoise, tu es prêt à laisser ta fille en mariage à un homme que tu connais seulement depuis un mois ? Son allure est bonne. Qu'est-ce qu'il a offert pour ce mariage ? Il ne veut pas d'hôte. Il ne veut pas de dhôte ? Non. Ok. Bien. Maintenant j'aimerais que tu regardes un peu ce que va être la vie de cet enfant, marié à cet homme. Ce que ta décision va engendrer dans sa vie. Regarde. Et je veux que tu regardes tout. Chaque détail, chaque instant et chaque souffrance. Il ne va nous tuer. Il va nous tuer. Raconte-moi ce qui se passe. Raconte-moi ce que tu vois. Il a tué ma femme, après-midi. Ensuite, mon chien. Et après moi. Pourquoi est-ce qu'il vous a tué ? Est-ce que tu le sais ? C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Ah, je suis. Je suis satisfaite d'avoir fait confiance à un homme que tu connaissais depuis un mois. Il va avoir donné ta vie, la vie de ta femme et la vie de ta fille. Un gentil homme. Bien. Alors maintenant, tu peux tout changer. Il est grand temps de prendre une décision et d'éviter ce massacre. Tu es prêt à le faire ? Oui. Bien. Je veux que tu ailles au moment précis où tu rencontres cet homme. Il est entré dans un shop dans mon magasin. Bien. Continue. Il a commencé à parler avec moi, comme s'il s'intéressait aussi aux constructions. Et puis, je lui ai invité à dîner à genoux. Je veux que tu ailles au tout premier moment où tu lui as fait confiance. Là. Dans ce magasin ? Dans ce magasin, je m'ennuie et je faisais mes petites constructions. Bien. Cet homme ne doit pas venir chez toi, ni recevoir d'invitation. Change le destin. Protège ta famille. Il est mal content. Il y a quelque chose derrière lui, très puissant. Il ne doit pas venir chez toi. Chasse-le de ce magasin. Dis-lui que tu ne lui vendras rien. Non, je lui dis que je ferme parce que je vais déjeuner. Ferme ce magasin. Oui, je ferme. Est-ce qu'il va revenir ? Une fois, il va essayer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a un moment attendant, dit, de nos garçons qui m'aident. C'est lui qui va s'occuper de lui. Bien. Tu n'auras pas de contact direct avec lui ? Non. Maintenant, regarde la vie de cette fille. Ta fille. Projette-toi dans dix ans. Parle-moi d'elle. Elle est bien. Moi, j'ai deux grands-parents, deux petits-enfants. Je suis grand-père. Est-ce une femme épanouie ? Très heureuse. Elle m'a souri elle-même. Tu as fait du bon travail. Maintiens-toi sur cette décision. Celle-là. Milena, déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. Bien. Maintenant, tu vas revenir dans le présent. 2018. Tu reviens. Oui. Où est Pascale ? Devant moi. Comment est-ce que tu la vois ? Comme si elle a dû faire un changement rapide du temps. Comme si la première empreinte venait de ce temps-là. Elle avait deux juments. Et cette robe longue, elle a dit, elle a un seul présent. Et tout est tombé. C'est simplement sa façon de processer les nouvelles informations. Demande-lui comment est-ce qu'elles se sont. Heureuse. Et comme satisfaite. Comme tu sais, quand il a rempli ton plan, quand il a rempli ta vie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bien. Maintenant, une parenthèse toutefois. Oui. Il est important que même si une partie de son passé a été changée, elle se souvienne de l'acceptation de cette interférence, du mécanisme de l'interférence. Elle ne se souvient de rien. Toi, tu lui transmets. Je veux qu'elle comprenne tout ce processus. Qu'elle en saisisse. Mais elle n'accepte pas comme si ce n'était pas... Si elle ne la concernait pas. Ok. Alors toi, si elle est d'accord, tu vas lui transmettre ton savoir sur les mécanismes de ses interférences. Est-ce qu'elle les accepte ? Oui. Alors transmets-lui les histoires. Il faut vérifier. Les expériences, la vérification de l'ADN, etc. Transmets-lui tout ce que tu sais. Ça, ça, oui. Oui. Elle le sait déjà ? Je veux dire que c'est mon intuition qui me dit tout. Mais je lui ai montré comment nous le faisons en touchant, en regardant dans les yeux, etc. Très bien. Est-ce que les enfants sont toujours dans cet espace de co-création ? Non, tout est... Oui, il n'y a qu'elle. Bien. Dis à Pascal... C'est vrai, il ne s'était pas présenté. Dis à Pascal de les appeler. Voyons si les choses ont changé. Bien sûr. Dis-moi ce que tu vois. Mais ils arrivent, courant. Combien se présentent ? De... Énergétiquement, comment est-ce que tu les vois ? Heureux de la voir. Bien. Bien. Ils n'ont pas été détectés par ces entités. Non. Est-ce que tu les vois connectés à quelque chose ou à quelqu'un ? Non. Bien. Dis-leur de partir. Remercie-les. Dis-leur de partir. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena ? Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique ? Bien. Est-ce que tu le sens ? Oui. Ok. Bien. Dis à Pascal de faire circuler ses fréquences, ses énergies, de trouver une émotion qu'elle aime expérimenter. Elle n'a pas besoin. Elle est bien. Elle n'a pas besoin. Elle est heureuse. Bien. Avec cette condition, tu vas lui demander si elle souhaite entrer en contact avec son papa et son frère. Oui. Pourquoi pas ? Qu'elle les appelle. Mais ils ne sont pas trop... Comme si elle pouvait le voir et puis... Je sais, mais venez, venez. Dis-lui d'aller vers eux. Oui. Alliés ? Oui. Comment est-ce que tu les vois, toi ? Fatigué. Les deux ? Oui. L'un d'entre eux s'est réincarné ? Frère. Le frère est réincarné ? Oui. Est-ce qu'il est près de Pascal ? Non. Ok. Bien. Un passé les unit, elle peut décider de leur transmettre son amour, ses fréquences et tout ce qu'elle a acquis dans cette session. Elle s'apprit par le main, oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Non, elle les apprit juste par le main. C'est juste un message d'acceptation, d'amour, de pardonnement, de tout en même temps. Ils les acceptent, ceux-ci ? Bien sûr. Répondent, oui. Comment est-ce que tu les vois maintenant ? Est-ce que leur situation a changé ? Comme si eux, ils pouvaient respirer profondément, comme si dans cette famille manquait une communication verbale. Ils ne se disaient pas de chance et maintenant ils s'y sont dit tout avec ce geste. Il y a un... Un soulagement. Un soulagement, oui. Bien. Enseigne-leur comment monter les marches, comment changer d'espace, changer d'environnement fréquentiel. Mais ils ont tout reçu dans ce geste. Ok. Est-ce qu'ils ont un mot à dire à Pascal ? Non, il y a... Le mot, c'est trop... Ça ne donne pas le... Oui. Il y a tout dans tout ça. Pascal a encore envie de leur dire quelque chose ou elle se sent prête à les laisser partir ? Non, 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 non. Ce geste, c'était comme une réconciliation très profonde. Le mot ne donne pas, n'explique pas la situation. Bien. Dis-leur de partir, Milena, de s'éloigner. Chacun dans son portail. Chacun suivant son propre chemin. Oui. Ils sont partis ? Oui. Bien. Avec cette condition ésotérique présente, tu vas demander à Pascal de se projeter dans son futur maintenant. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je le vois porter des robes très féminines, les cheveux très comme brillantes, très lisses, brillantes, très féminines, très souriantes. Parle-moi de sa santé. Ça se voit... Je pense que tout est bien parce qu'elle sourit, elle se sent bien avec elle. Donc, je n'ai pas d'informations sur la santé. Professionnellement ? Regarde maintenant comment elle va se comporter dans ce travail. Les choses sont beaucoup plus légères. Comme si... Comme si... Comme si... Ah, bonjour, salut, je suis là, je peux montrer. Comme si... Il n'y a pas de... Le travail n'a pas de poids émotionnel. Comme si... C'est très très léger pour elle d'y aller travailler. Regarde la procédée à un nettoyage de maison. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend ? Quel type d'énergie entre en jeu dans ce travail ? Non, son énergie, parce qu'elle ménage, gère... Elle nettoie ? Son son énergie. Elle gère son énergie ? Oui. Oui. C'est la seule énergie qu'elle peut gérer. Quand elle entre en contact avec d'éventuels occupants ? Dans une maison ? Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme si elle, elle est la propriétaire de son énergie. S'il y a quelqu'un qui vit dans le même endroit, si ce n'est pas dans la même couche énergétique, ça ne la touche pas. Oui, mais son travail consiste à libérer les endroits ou les personnes d'énergie parasite. Quand elle va dans une autre maison que la sienne. Il y a une coopération avec le propriétaire, toujours. Elle entre en contact avec la partie subliminale du propriétaire pour faire le travail ? Oui, parce que l'endroit ne l'appartient pas. Bien. Là, déjà, on entre dans des règles plus cohérentes et plus sérieuses. Ok. Bien. Parce que ça ne sert, elle me dit, ça ne sert à rien si moi je nettoie une maison où habite quelqu'un parce que moi je vais sortir et la personne ne va rester dans ses énergies. Bien. Est-ce qu'elle se sent épanouie ? Est-ce qu'elle se sent satisfaite de ce travail ? Oui, très, 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 très. C'est une coopération avec les gens qui font leur travail avec elle. Maintenant, il lui reste un dernier nettoyage à faire, sa propre maison. Elle ne prend pas. Où est l'homme ? Quel homme ? Regarde la maison, dis-moi comment tu la vois. Claire, très, très claire. Pas de présence ? Non. En fait, elle dit oui dans deux couches différentes. Il y en a plusieurs, mais ça ne m'intéresse pas. Il y en a toujours. On cohabite avec eux. L'important, c'est qu'ils n'interfèrent pas dans notre énergie, dans cette dimension-là. Bien. Demande à Pascal si elle a un message pour sa partie rationnelle. Milena ? Le message, oui, de se rire, de profiter de sa féminité, de la vie, de tout. Il y a tant de choses à faire. Oui, elle a envie de vivre énormément. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter, Milena, de Pascal. Elle a laissé créer son propre portail dimensionnel, sa création la plus parfaite. Et tu te déconnectes, Milena. Oui. De cette ambiance hypnotique. À un, tu es déjà déconnecté complètement de tous et de tout. Les accès sont fermés. Il n'y a plus que toi, tes informations, ton champ d'énergie. Bien. Et ce retour est serein, ce retour est tranquille. Deux. Tu vas élever tes fréquences à ton niveau idéal. Récupérer toute ta force. Toute ton énergie puissante, intense. Et à trois. Prête pour rentrer dans le présent. Oui. Oui, je suis là. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens ? Bien, très bien. Physiquement ? Bien. OK. Pascal, à toi de revenir. Je suis là. Vous m'entendez ? Bien. On t'entend. Un peu de loin, mais on t'entend. Ah, j'ai peut-être le micro, non ? Là, c'est bien mieux. C'est mieux ? Oui. Là, ça y est, on t'entend bien. Pascal, un mot sur cette session ? Je suis ressenti beaucoup de choses. J'ai même eu la nausée à un moment. Ça brassait. Ça brassait énormément. Et puis, oui, sur l'intervention chez les personnes, j'ai toujours laissé les gens agir chez eux. Ça, ça a toujours été une démarche que j'ai faite de leur laisser un travail à faire pour qu'ils prennent conscience de ce qu'il y avait à nettoyer eux-mêmes. Ce qu'il faut faire. Je crois que c'est la meilleure solution pour y arriver. C'est tout à fait ce que Milena, tu disais. Donc, je vais continuer comme ça. Et puis, oui, il y a d'autres petites choses que je pourrais aussi… Quelque chose qui est assez particulier par rapport à l'étranglement. Donc, ça, je pourrais peut-être en parler plus tard. Et, oui, enfin, beaucoup d'émotions. Au départ, c'était au niveau de la tête. Ça a été très, très lourd au niveau de ma tête. Je sentais vraiment… Au départ, je me suis demandée, ce n'était pas le casque, mais non, c'était vraiment à l'intérieur de ma tête que je sentais et même derrière. Voilà. Donc, oui, beaucoup de choses. J'ai ressenti beaucoup de choses. Et merci beaucoup, Milena. Et franchement, ça n'a pas dû être facile. Elle prend un grand plaisir à faire ce travail. Oui. Et quand elle revient, elle est tellement contente de rentrer. Parce que c'est ça, l'important. C'est d'entrer, c'est de faire cette plongée, d'être capable de revenir et d'apprécier sa réalité physique. Comme Milena, elle apprécie sa réalité physique, elle prend plaisir à sauter d'un monde à l'autre. Oui. C'est super. C'est génial, quoi. Pascal. Bravo à toi. Est-ce qu'on publie cette session ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on fout ton visage ? Non, non, non. Non, je... Ben, voilà. Bravo, madame. Non, non. Bien. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, Pascal, c'est te demander, puisque la session va être publiée, de nous faire un retour sur cette session. Oui, bien sûr. Dans les prochaines semaines. D'accord. 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 Je vais être à l'écoute de mes ressentis, de ce qui se passe tout autour de moi, dans le subtil comme dans le concret. Parfait. Ça serait intéressant de nous faire un retour double, c'est-à-dire physique et subtil, puisque tu as cette sensibilité particulière. Oui. Oui, tout de suite. Mesdames, vous allez rester en ligne. Je vais arrêter l'enregistrement de cette session. Je vous souhaite une belle soirée chez vous en Europe. Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501